Bonjour à tous, encore découverte du vin. Et puis, on a une autre dégustation ce soir. Pour moi, c'est le même soir que la vidéo d'hier, mais je vous la présente en différé. Et donc, qu'est-ce qu'on boit? On avait le blanc en apéro, et là, on a, pour aller avec un Ossoboko, on a un Brico del Drago, de la Poderi Cola. Donc, la Poderi, c'est comme un domaine, Poderi Cola, donc le domaine Cola, dans le Piedmont, en Italie, de la région du Lange. Donc, pour vous faire une petite idée de quelle région on parle, pardon. Donc, le Piedmont, au nord-ouest de l'Italie, région, dans le Piedmontais, donc à Colla-la-France, près des Alpes, régions où on a Barolo, Barbaresco, qui sont les deux villages les plus connus, qui font des vins de longue garde extraordinaire à partir du cépage Nebbiolo. Et donc ici, région Lange est une sous-région du Piedmont, qui va être assez connue, plus grand que Barolo et Barbaresco, parce que c'est une région et non une commune. Et donc, spécialisé aussi dans Nebbiolo, cette région-là. Ici, ce qu'on a avec le Brico del Drago 2005, c'est principalement Nebbiolo, mais avec les deux autres raisins rouges qui poussent dans cette région-là, soit le Dolcetto et le Barbera. Donc, vous avez sûrement déjà bu du Barbera d'Alba, et donc il y en a un petit peu dans cet assemblage ici. Donc, en gros, c'est ça. Dolcetto, c'est ce que ça veut dire, si je me rappelle bien, c'est le petit sucré. Donc, c'est un petit vin, c'est un raisin qui va nous donner des vins rouges sucrés, légers. Barbera peut faire des vins qui ont une certaine structure, mais c'est vraiment des vins plus à boire en jeunesse, qui sont agréables, et ainsi de suite, qui sont charmeurs, qui sont assez ronds, assez fruités aussi. Et donc, le mix des trois devrait nous donner un vin qui a un petit peu de tout, si on veut. On va voir si c'est le cas. J'avais déjà bu ce vin, j'en avais acheté deux bouteilles, il y a un bout de temps, j'ai bu ce vin il y a peut-être un an, et puis j'avais aimé, mais pas tant que ça. Je ne sais pas pourquoi, je ne m'en rappelle plus, et c'est pour ça que j'ai eu envie de le revoir. Je sais que les Nebbiolo, ça donne des vins qui sont très tanniques, généralement, avec une grosse acidité aussi, qui ont besoin de longtemps avant de se calmer, et de devenir plus approchables. Et avec le temps, ils vont nous donner des vins qui vont aller spécialement bien avec des trucs comme un Osubuco ou comme des viandes braisées. Et puis donc celui-ci, 2005, il n'est pas très vieux, je ne l'ai pas laissé vieillir énormément, mais je l'ai café, ça fait deux heures, il devrait s'être calmé un petit peu, et donc probablement aller avec mon repas planifié. Au nez, c'est vraiment envoûtant, on a l'impression que c'est un vin qui a déjà bien évolué, on peut regarder un peu la couleur. Le Nebbiolo, entre autres, c'est un cépage qui donne des vins qui ne sont pas très colorés. Il y a beaucoup de comparaisons qui sont faites avec le Pinot noir, je n'aime pas spécialement faire cette comparaison-là, quoique à la longue, on va aller chercher des arômes similaires, de champignons, de terre, de sous-bois, un petit peu de gibier, qu'on peut aller chercher dans les bons Pinots noirs qui ont vieilli. Après ça, la couleur est aussi assez légère, un peu comme le Pinot noir. Par contre, la structure tannique est à peu près le cépage qui donne les vins les plus tanniques, ou potentiellement les vins les plus tanniques, tandis que le Pinot noir, c'est quasiment le contraire. Donc, des similitudes et des différences. Pour le Nez, j'ai vraiment, comment je pourrais dire, quelque chose qui est envoûtant, donc qui va vraiment prendre la place. Et on n'est pas vraiment sur le fruit, on est plus sur comme des notes un petit peu un petit peu terreuses et de champignons entremêlées, on a l'impression, entremêlées avec un petit peu de fruits, et je dirais là-dessus, peut-être un peu de cassis ou de prunes. Et on dirait que le vin est comme entre deux stades, entre sa jeunesse et presque arrivé à maturité, où il va vraiment prendre ses arômes secondaires, tertiaires-là. Et là, on a un petit peu des deux qui se mélangent ensemble, c'est très agréable au nez. En bouche, on va retrouver vraiment quelque chose, un profil similaire à ce qu'on a au nez. C'est un vin qui va vraiment chercher un petit peu de fruits, et en fait, le fruit vient plus à la fin, au début. On a vraiment une impression d'un vin un petit peu évolué. Donc, côté un peu feuille morte, un peu champignon, qui vient nous taquiner un petit peu la langue. Après ça, à partir du milieu de palais, on est plus sur le fruit, et là, l'acidité embarque une acidité assez vive. Les tannins, eux, sont vraiment, sont presque effacés. Donc, c'est pas un vin qui est très tannique par rapport à ce que j'avais dit plutôt que potentiellement, Nebbiode nous donnait des vins très tanniques. Ici, c'est pas le cas. Par contre, l'acidité est très vive pour un vin rouge, et ça va nous supporter du milieu de palais jusqu'en fin de bouche. Et donc, c'est assez intéressant, ça nous donne une bonne longueur. Et c'est vraiment à la fin, en rétro-alfaction, que le fruit noir va venir s'installer en bouche. Et c'est un vin très agréable. Je dirais que c'est vraiment pas un vin à prendre à l'apéro, par contre. C'est vraiment un vin pour la bouffe. Moi, les vins rouges, avec une bonne acidité, qui sont pas lourds, parce que ça, c'est vraiment pas lourd, même si c'est assez ample en bouche pour les arômes, comme c'était au nez, c'est un vin qui est hyper digeste et qui va aller très, très bien avec de la bouffe. Donc, on pense une bonne acidité, va aller très bien avec Ossoboko, vraiment pas une mauvaise idée, même si c'est un peu par hasard, parce que j'avais décidé de la bouffe avant. Même viande braisée avec une sauce un peu tomatée, l'acidité du vin va aller matcher l'acidité des tomates dans la sauce, et c'est, d'après moi, ça va être impeccable. Donc, quelque chose à essayer, si vous voulez essayer le Piedmont, avec un vin, parce que souvent, si on achète un Barolo, un Barbaresco, et on les voit trop jeunes, ça peut être un peu rough, puis pour ça, il faut peut-être vraiment un steak très saignant, mais si on veut essayer ce type de cépage-là, se donner une idée, si on aimerait ça, avant de payer le gros prix, parce que ça coûte cher, des Barolo, des Barbaresco, on peut essayer le Brico del Drago, très satisfaisant, et qui, bon, après deux heures de carafage, il est prêt à avoir maintenant pas de problème avec ça. C'est parti.